... Vous avez entendu l'activiste Sorel qui estime que les partis politiques majeurs de ce pays devraient quand même soutenir le mot d'ordre de soutenir le président Sylvain Diallo et accepter de reconnaître que c'est lui le victorier pour faire aller les choses sur le chemin de l'alternance. Il a cité même l'UFR parce qu'effectivement c'est une des formations politiques qui n'est pas négligeable. En Guinée, pourquoi vous n'avez pas joué cette carte ? Merci beaucoup. Vous me permettrez d'abord de... C'est ma première fois depuis, je vous l'ai dit, depuis ces événements d'élections et tout ça que je me rends dans un studio, dans un studio pour parler de la clienté politique, adresser mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des vies pendant cette période et la période d'après. Et tous ceux qui ont perdu des biens, vous vous rendez compte de ceux qui ont perdu des animaux, des vaches notamment en Haute-Guinée et m'incliner devant les morts, ceux qui ont perdu des vies et adresser mes condoléances à leur famille et à tout le peuple de Guinée parce que ce sont des Guinéens et nous pensons que ces jeunes gens-là, s'ils existaient et qu'ils vivaient, peut-être qu'ils allaient apporter leur pierre à l'édification de notre nation. Et pour revenir à votre question, je pense que peut-être qu'on n'a pas les mêmes oreilles. Je n'ai pas entendu ces mots de soutien par l'activiste. De reconnaissance, de la victoire. Vous faites que... Non, je n'ai pas entendu la reconnaissance de la victoire. Si, si, la réellusion. Alors, je n'ai pas très bien entendu, mais la différence est toute simple. Nous nous sommes engagés dans une lutte pour empêcher que Alpha Condé ne brigue un troisième mandat et ne change la constitution. Ce qui nous a amenés à refuser de partir sur la base saine, il fallait avoir un fichier propre. Et nous le savions. C'est ce qui nous a amenés à refuser de participer aux élections législatives. Je vais rappeler que l'UFR, ce n'est pas à sa première démonstration de vouloir voir la Guinée évoluer dans un cadre normal et légal. En 2001, nous avons refusé de participer. Nous avons saboté le référendum de 2001. Nous avons refusé de participer aux élections législatives de 2002. parce qu'il a changé le référendum qu'on ne voulait pas pour les Guinéens. Il a organisé des élections législatives. Nous avons refusé de participer à ces élections parce que nous pensions que ce n'était pas bien. En 2003, nous avons refusé de participer aux élections présidentielles. Donc, c'est toute une logique que nous avons. Et c'est la même logique. Et je vous rappelle, à l'époque, on était avec le RPG dans ce combat de refus de participation. Le combat, bien sûr, que le président Alpha Condé n'était pas là. Mais tous les adjoints, tout son état-major étaient avec nous quand on a organisé la caravane contre ce référendum en 2001. Nous avons été bloqués à Cancan, à l'Abbé et à des endroits où les leaders ont été arrêtés avant tout. Donc, ça veut dire que c'est un combat. Ce n'est pas la première fois que l'UFR se lance dans ce combat. Et quand il s'agit de Alpha Condé qui veut revenir sur cette question, nous nous sommes levés contre. Une structure a été mise en place. Nous avons commencé ce combat. Donc, nous avons refusé que la constitution ne soit changée, mais aussi de participer aux élections législatives. Et enfin, si les candidats, de participer aux élections présidentielles. Donc, c'est toute une logique. Alors, nous dire aujourd'hui qu'il faudrait qu'on soutienne quelqu'un qui a accepté de participer à cette élection, c'est contradictoire à notre logique de combat pour que les principes et les règles établies, préétablies, soient respectées. Il faut qu'on soit clair. Donc, cela dit, la première des choses que vous devez savoir, nous avions alerté que ces élections ne seront pas propres. Nous avions alerté que les institutions sont inféodées. Nous le savions que quelle que soit ta machine électorale ou la transparence et les questions liées au processus électoral, la première des choses, d'abord, c'est d'avoir un fichier. La deuxième, c'est d'avoir une institution indépendante, capable de dire la vérité. Et nous savions que cela n'a pas été possible parce que nous avons eu, avant cela, d'autres élections qui se sont passées et nous savons comment les députés sont installés, avec comment ils ont été installés. Donc, aller à ces élections, nous savions que c'était dangereux. Il a décidé d'aller. On ne s'est pas mis contre. On dit que chaque parti est libre de choisir son chemin parce que c'est le parti qui a décidé qu'il doit participer. Mais à notre avis, s'il a décidé de participer en sachant tout cela, c'est qu'il a... Il attire les conséquences. C'est ce que vous voulez dire. Non, 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 c'est qu'il attire les conséquences de sa participation. Non, en réalité, de sa participation à cette élection. Parce qu'au préalable, il savait que cela devait arriver. Maintenant, ce que nous avions pu faire pour calmer le jeu, c'est de dire que nous voulons toute personne qui remplacerait Alpha Condé, s'ils sont partis, nous soutiendrons tout quiconque arriverait à le changer. tout en sachant que personne n'allait pouvoir le faire. Mais malheureusement, vous avez dit à vos citoyens, militant de ne pas voter. Exactement, c'est ce que je veux dire. Nous n'avons pas participé. Et sérieusement, nous avons demandé à nos citoyens de ne pas participer. Mais quiconque, parce que c'est un combat de parti, qu'ils ont décidé librement de participer, nous ne serons pas contre quelqu'un qui va arriver à gagner les élections contre Alpha Condé, ou bien à le faire partir. Mais on ne peut pas nous engager dans une lutte dans laquelle on n'est pas parti prenante. Il n'y a jamais eu une rencontre, vous avez vu le tweet de Sidiha, quand même s'il devait aller, on devait en parler, au moins. Ça n'a pas été quelque chose de discuté. Mais apparemment, nous nous rendons compte que le FDG, quand même, avait déjà préparé sa participation, parce que quand on parle de 30 000 personnes formées, préparées, ça, ce n'est pas à Némois qu'on les prépare. Quand on parle du matériel informatique utilisé, ce n'est pas à Némois, on invite tout ça, comment dirais-je, on commande tout cela. Donc, nous nous sommes rendus compte que dans tout ce que nous fusions, en faisant cette lutte, le FDG avait déjà sa stratégie à lui, hormis ce que nous avions au sein du FNDC. Donc, on ne peut pas nous obliger de soutenir cette élection, ou soutenir ce loup d'Aleyn dans son truc. Mais tout ce que je peux dire, aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. Le réel politique voudrait qu'on se rende compte définitivement que nous constatons qu'Alpha est là. Ça, c'est un constat. Nous constatons... Mais de quelle manière Alpha est là? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire de la manière la plus nocive que tu peux comprendre, ou bien la manière la plus tordue que tu peux comprendre. En observant ce qui s'est passé, avez-vous le sentiment que c'est Alpha Condé qui a gagné, ou bien c'est celui qui a gagné? Non, non. Nous avons le sentiment que c'est celui qui a gagné. Nous avons ce sentiment-là, malgré tout. Et pourquoi ne pas soutenir cela? Non, on ne peut pas. Cette initiative, vous n'avez pas de preuves tangibles... Nous n'avons rien en main. C'est un sentiment que je dis gris. Nous n'avons aucune explication rationnelle qui peut nous donner la possibilité de défendre cela comme ça. Parce qu'on n'est pas parti prénant. Vous n'avez pas vu le rapport quand même? Le deuxième a fait circuler son rapport de l'élection. Sur les 80% des bureaux, des résultats qu'ils ont reçus, qui les donnent les 53,84%. Je suis d'accord. Je dis bien que nous pouvons... Je suis foncièrement convaincu qu'Alpha à une élection normale ne peut pas avoir 18%. Il ne peut pas dépasser cela. Je suis foncièrement convaincu. Et d'ailleurs, nous sommes victimes de cette situation de 2010 jusqu'à présent. Parce qu'Alpha n'arrive pas à comprendre comment nous avons pu être deuxième et qu'il soit troisième quelqu'un qui s'est battu pendant... Son ministre Kiridi l'a fait découvrir. Tout dernièrement, avec son ambassadeur de Guinée en France, on fait découvrir quels sont les exercices qu'ils ont fait pour enlever Stidia et remettre Alpha Condé. Donc, en réalité, avec une élection transparente et normale, il ne peut en aucune manière de gagner l'élection, même avec moi. Mais alors, pour montrer... Est-ce que vous ne pensez pas là ? Ne pensez-vous pas là que Al-François a eu raison d'aller ? Parce que ça a montré. S'il n'allait pas, il n'était pas parti. Cette étoile allait être beau, excellent, et puis Alpha Condé... Il est parti, c'est vrai qu'Alpha Condé... Mais ça a montré quand même qu'il a eu raison d'aller. La faiblesse du système. C'est donc lui, c'est eux qui ont gagné. J'ai dit bien qu'il a été toujours démontré que nous avons toujours gagné des élections et Alpha ne peut pas dans les conditions normales. Donc, ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est pourquoi je vous ai parlé de 2010. Alors, ce que nous constatons, c'est d'être quand même réaliste dans cet état actuel des faits. Nous sommes en Guinée. Au jour d'aujourd'hui, qui signe les décrets, au jour d'aujourd'hui, qui instruit l'arrestation de ses opposants, aujourd'hui, qui fait... Nous constatons que cela est évident, est présent, malgré tout ça. Ça peut être considéré comme un coup d'état, mais un coup d'état de quelqu'un qui est là, qui a les institutions à main. Voilà, c'est ce qu'on peut comprendre. Est-ce que vous comprenez ? Alors, dans ce cas... Nous savons, Afakondé a tout mis en œuvre pour se maintenir au pouvoir. Ça, il fallait ne pas être sain peut-être d'esprit pour ne pas comprendre que lorsque un président change une constitution, ce n'est pas pour le plaisir de donner le pouvoir à un opposant. Ça, on le sait, mais il y a des luttes, parfois, qui aboutissent. Aujourd'hui, c'est vrai que si l'eau est allée à cette élection, il s'est autoproclamé vainqueur, Alpha a été proclamé élu par la Cour consulmée. La question, et je reviens sur ça, c'est comment résoudre, comment refonder cette opposition comme l'a souhaité notre ami Sorel, pour créer une alternance quand même en Guinée, puisque 10 ans de Afakondé, 16 ans, je pense que ça va faire trop. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais qu'on arrête de rêver. Nous sommes, c'est le point de départ qu'il faut revenir. Il faut revenir au point de départ. Aujourd'hui, il faut faire une union sacrée des forces vives de la nation, des forces vives. Vous comprenez ? Je me dis que c'est bien vrai que Célo a la légitimité de réclamer sa victoire, mais le constat de ce que nous vivons, il faut qu'on soit, on essaie de rêver, dans la réalité. La réalité de ce que nous vivons dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait que cette question soit mise sur la table, sur la table, intériorisée d'abord par M. Célo Dallin, intériorisée par Sidi Atouré, intériorisée par le FNDC, pour dire oui, c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait ? Et pour cela, il faudrait bien qu'on arrête de rêver, qu'on essaye Qui rêve ? Ça peut être moi, peut-être, que moi j'arrête de rêver. Là, vous, vous ne rêvez pas. Vous comprenez ? J'essaye de faire savoir que tu peux dire que cette maison m'appartient. Vous comprenez ? Et que j'ai construit la maison, comme c'est le cas d'ailleurs à Capororail, Capororail qui P2, je vous rappelle que j'avais ma maison, la maison de ma mère aussi. La force est venue détruire la maison, j'ai les documents de ma maison. C'est un exemple que je prends. Dans cet état de fait, j'ai raison, ils ne doivent pas le faire. Mais ils l'ont fait quand même. Et ça s'est bien passé. Pour eux, en tout cas. Juste au moment, on parle. Jusqu'au moment, ça s'est bien passé pour eux. Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Dans les consignements. On s'est constitué à une organisation pour défendre notre cause, payer des avocats, amener à la CDAO les documents, demander aux gens parce qu'ils nous ont sortis et ils sont en train de vendre la terre à des particuliers. C'est encore très aberrant. C'est incroyable que cela soit comme ça. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je n'ai pas la force. Parce que quand la force... Vous allez vous résigner ? Non. Je m'organise autrement. C'est ce que j'ai parlé d'avocats, j'ai parlé d'organisations de plaintes ailleurs pour faire ce travail. Alors, c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils constatent qu'ils ont gagné les élections mais ils n'ont pas assis dans le fauteuil présidentiel. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas, il faudrait revenir sur la réalité des discussions avec les organisations qui sont contre le troisième mandat. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous voyez ? Discuter sur une stratégie nouvelle qui nous permettra de faire ce que nous avons voulu. Mais pour vous, si je vous suis, si je suis de votre logique, c'est que pas question de revenir avec ce loup au sein du FNDC ou de n'importe quelle autre structure ou, laissez-moi aller, ou ce loup va dire bon, si on va revendiquer c'est qu'on revendiquera avec la logique que je suis le président élu de la Guinée. Ça, vous ne voulez pas venir dans un débat avec l'UFDG avec des têtes d'idées ? Abakar. C'est parce que ma compréhension est tout autre. Moi, ma compréhension, je ne sais pas si je me trompe, c'est que l'honorable estime qu'il faut que ceux-là se déplacent pour aller certainement vers Sidiya et d'autres qui s'asseillent pour réfléchir à des stratégies permettant d'aller vers cette lutte tout en sachant mais ne pas brandir sa victoire devant eux. N'est-ce pas ? C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. À supposer qu'on se lève tout de suite et qu'on dise une déclaration, il a gagné. C'est lui qui a gagné. Ça résout quel problème ? Est-ce que ça l'installe dans son fauteuil ? Non, ça ne l'installe pas mais ça prépare l'opinion. Attendez, attendez. Est-ce que ça l'installe dans son fauteuil ? Est-ce que ça lui permet d'être que les forces de défense et de sécurité et les institutions prêtent allégeance à lui quand nous, nous allons déclarer cela ? Ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une autre dans un dans un autre combat, dans une autre lutte. Mais quelle stratégie ? Mais quelle stratégie ? Et pour cela, il faut qu'on se retrouve autour de la table. Je dis, c'est pourquoi j'ai dit... Le problème, c'est que c'est nous, c'est nous qui s'en abandonnés. Il ne l'a pas dit mais on constate qu'il est abandonné par les autres. Non, non, attention. Il n'y a que l'ANAD aujourd'hui avec lui et on voit que c'est l'ANAD et l'UFDG ce sont ces cadres qui sont emprisonnés. Non, non, écoutez, je crois qu'il faudrait bien que tu fasses la part des choses. C'est nous qui avions été abandonnés au sein du FNDC. Attention. Nous avions... C'est vous qui avez exclu. Non, non. Non, c'est nous qui avons été abandonnés. Allez-y, allez-y. On n'a pas exclu quelqu'un. Attention. Parce que le terme... Je vais vous dire que nous sommes victimes d'une situation en Guinée aujourd'hui. C'est que le RPG a amené beaucoup de jeunes gens pour faire la formation journalistique en Chine. C'est-à-dire une... C'est la propagandiste. Attends, laissez-le aller... Laissez-le développer. Allez-y. Je voulais dire que ce n'est pas des journalistes qui sont allés se former, c'est des propagandistes. Tu peux me laisser évoluer. Laissez-le développer. Allez-y, monsieur Bari. Ils sont partis faire la communication communiste. Cette communication communiste... C'est pris. Attendez, ce n'est pas en France où ils ont amené pour la formation. Ce n'est pas aux Etats-Unis où il y a la démocratie. C'est en Chine pour une communication communiste mais qui joue sur la psychologie de la majorité des Guinéens qui sont analfabètes. Et malheureusement, même les intellectuels, quand c'est beaucoup dit, les intellectuels suivent. Et c'est d'ailleurs, par exemple, l'exemple que je donne, vous êtes un journaliste, vous êtes en train d'affirmer que nous l'avons exclu. Parce qu'ils ont voulu vous faire croire... Mais lui n'a pas été en Chine. Non, non. Il n'a pas été en Chine. Il est victime. Il est victime de ses communiquants. Il a été happé par le... De l'indoctrinement. Il est victime de ça parce qu'il affirme ça catégoriquement. Alors que vous savez pertinemment, nous n'avons exclu personne. Mais c'est l'actualité. C'est-à-dire que... Nous n'avons exclu personne. Nous avons constaté... L'air, c'est eux qui se sont retirés. Nous avons constaté qu'ils se sont retirés. Et c'est ce que nous avons pu constater. Alors, quand il parle d'abandon, c'est pas nous qui avons abandonné la lutte. C'est eux qui nous ont abandonnés dans une lutte que nous avions au début commencée. On dit... On n'est pas contre le fait qu'ils nous ont abandonnés. Et nous les apprécierons d'ailleurs, même s'ils arrivaient. Est-ce que vous comprenez ? Mais ils doivent savoir où est le point de départ. Aujourd'hui, je vais dire forcément, parce que j'ai écouté son directeur de cabinet, la Guinée ne se résumera pas dans l'opposition à l'UFDG et à la NAD. Et je vais dire, ça n'arrange personne. Ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas l'UFR. Et il faudrait qu'on change tous de stratégie et qu'on sache ce que nous voulons faire pour changer le système dans notre pays. Mais le fait d'affirmer seulement que je suis vainqueur ne suffit pas. Le fait que l'UFR valide qu'il a gagné ne suffirait pas. Parce que la réelle, ce qui est réelle, ce qui est sur le terrain, on constate qu'il y a un pour qui toutes les institutions ont prêté allégeance. Et c'est ce qui fait un pouvoir. C'est ce qui demeure. C'est ce qui fait un pouvoir. Donc, selon vous, il faut forcément que Sidiastouré et Sidiastouré s'asseye pour refonder les bases d'une discussion de stratégie. Pas seulement les deux. Parce que vous avez l'intention de focaliser le débat entre Sidiastouré et Sélou. Non. Moi, j'ai dit que la Guinée, ce n'est pas seulement Sidiastouré et Sélou. Il y a beaucoup de forces. Il y a les Sano, il y a ce groupe de personnes qui viennent de parler à l'étranger. Bien que vous avez posé une question fondamentale, je me demande moi-même comment une transition peut s'installer dans des conditions que nous vivons. Nous, nous sommes là et ils sont là-bas. Ils annoncent cela. Au Mali, il y a une transition, donc on ne sait jamais. C'est différent, à tout cas. C'est que il y a Paris, l'honorable. Ce qui veut dire que la lutte, elle est plus interne. Maintenant, il y a toute une méthode de travail qui peut peut-être que Dieu soit loué un langage des mains avec Alpha Condé et peut dire que je quitte le truc pour permettre une transition. Voilà, c'est qu'il ne faut jamais attendre aussi. C'est possible. Avec nous, de l'insègue, Gouyaya Bari. qui ? Gouyaya Bari. Gouyaya Bari. Sous-titrage ST' 501